Le château de Chantilly, situé dans l'Oise en France, est renommé pour sa splendeur architecturale et ses magnifiques jardins. Mais au-delà de sa beauté, ce château cache une légende fascinante et mystérieuse, celle des chevaux volants. La légende des chevaux volants remonte au XVIIe siècle, une époque où le château de Chantilly était la résidence de la noble famille Montmorency. Le duc Henri II de Montmorency, un passionné d'équitation, possédait un amour profond pour ses chevaux. Il était dit que ses écuries abritaient les plus nobles et les plus rapides d'estriers de toute la France. Selon la légende, le duc employait un mystérieux maréchal ferrant nommé Étienne, connu pour ses compétences extraordinaires et ses pratiques occultes. Étienne était réputé pour ses connaissances en alchimie et en magie ancienne, et certains murmuraient qu'il avait fait un pacte avec des forces surnaturelles pour améliorer les performances des chevaux du duc. Un soir de pleine lune, Étienne aurait tenté un rituel secret pour exaucer le souhait le plus cher du duc Henri, créer des chevaux capables de voler. Dans les profondeurs des écuries, il aurait tracé des symboles mystiques et récité des incantations oubliées, tandis que les chevaux, parés de fer magique, attendaient patiemment point à minuit, un éclat de lumière aurait enveloppé les écuries, et les chevaux auraient soudainement déployé des ailes majestueuses. Émerveillé par la réussite de son rituel, Étienne observa les chevaux s'élever dans les airs, leur silhouette se découpant contre le ciel étoilé. Les habitants de Chantilly, réveillés par le bruit étrange, virent ces créatures volantes et furent saisis de terreur et de fascination point cependant, la magie vint avec un prix. Les chevaux volants, enivrés par leur nouvelle liberté, s'échappèrent des écuries et disparurent dans la nuit. Étienne, horrifié par les conséquences de son acte, aurait été maudit par les mêmes forces qu'il avait invoquées. Il fut condamné à errer éternellement dans les écuries du château, son esprit tourmenté par le souvenir de son échec. Depuis cette nuit fatidique, des témoins ont rapporté des apparitions fantomatiques de chevaux aîlés volant au-dessus des jardins du château. Certains affirment entendre des hennissements et le battement d'ailes dans les écuries désertes. Les visiteurs du château de Chantilly peuvent encore sentir une présence mystique en explorant les anciennes écuries et en contemplant les vastes prairies environnantes. Aujourd'hui, le château de Chantilly est une destination touristique majeure, attirant des visiteurs du monde entier. Les écuries, magnifiquement restaurées, accueillent des spectacles équestrés des expositions, rendant hommage à la légende des chevaux volants. Les guides racontent cette histoire fascinante, ajoutant une touche de mystère et de magie à la visite. Le château de Chantilly, avec sa légende des chevaux volants, est un lieu où l'histoire et la magie se rencontrent. L'histoire du duc Henry et de son maréchal Ferrand Étienne rappelle la quête humaine de transcender les limites naturelles et les conséquences imprévisibles de jouer avec des forces surnaturelles. En visitant Chantilly, on peut presque entendre le battement des ailes et imaginer les chevaux s'envolant vers les cieux étoilés, perpétuant ainsi une légende qui continue de captiver l'imagination de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada